... Voilà à l'écran, vous pouvez apercevoir toute l'équipe du film Stars at Moon de Claire Denis en compétition. Claire Denis en compétition. À gauche, au premier plan l'acteur Joey Alwyn à droite, Margaret Quailey. Donc ils sont là pour représenter Stars at Moon de ce film. On parle donc d'une seule journaliste américaine en détrace. Dans un bar d'hôtel, un voyageur anglais serait, selon elle, l'homme rêvé pour l'aider à fuir le pays. Pourtant, c'est tout le contraire qui va se passer. Elle entre dans un monde de troubles et beaucoup plus dangereux. Donc voilà, Margaret Quailey. Margaret Quailey, donc, qui, dès son plus jeune âge, a été sensibilisée au cinéma dans la mesure où c'est la fille d'Andy McDowell. La fameuse actrice de quatre mariages et un enterrement. de sexes, mensonges et vidéos. Soderbergh, qui avait eu la palme d'or en 1989. Voilà Margaret Quailey. Tout à fait familière, pardon, avec le cinéma. Il est très relaxé ici et très habitué au monde du cinéma et du festival de Cannes. Donc, cette couple dans le film. Joey Alwin, Margaret Quailey. Joey Alwin, lui, il a... Joey Alwin, il est 31. Il est britannique. Voilà, on se tourne. Ils sont magnifiques, les jeunes acteurs, très glamour. Elle en noir, lui en blanc. Très jeune et déjà. Beaucoup de films à l'heure actifs. Il a eu un nombre de films derrière eux. Margaret Quailey, donc. Il a de plus en plus parlé d'elle ces derniers temps. On l'a même été ouverte dans Palo Alto en 2013. Un film de Jacopo Pola, la petite fille. Une fille du réalisateur. Je rappelle donc que c'est la fille d'Andy MacDowell. Elle est Andy MacDowell's daughter. Ça se voit. Elle était à l'affiche de The Nice Guys. Shane Black, avec Ryan Gosling. Un film qui se passe dans les années 70. qui était en compétition au Festival de Cannes en 2016. Le photographe la réclame encore. Et évidemment, quand on a Margaret Quailey, face à son objectif, on a envie de la conserver un petit peu. Elle avait commencé à gagner en notoriété dans l'apparition dans Once Upon a Time en Hollywood. de Tarantino. Elle a joué Pussycat. Avec Brad Pitt et Leonardo DiCaprio. Une performance remarquée. Elle était à Cannes d'ailleurs en 2019. Voilà maintenant c'est au tour de Joey Alwyn de prendre la poutre. Il est aussi d'une 31 ans et déjà le rôle principal de Ang Lee dans la vie de Billy Lynn. Billy Lynn's long halftime walk alongside Vin Diesel et Kristen Stewart. Il était également au casting de la favorite de Yorgos Lantimos qui avait reçu le grand prix du jury à la Mostrade Venise en 2010. un film emporté par Emma Stone et Olivia Colman qui avait d'ailleurs reçu le film. Emma Stone et Olivia Colman Olivia Colman qui ont obtenu la meilleure actrice d'Oscar ce l'année. C'est donc lui qui donne la réplique à Margaret Qualley dans le film de Claire Denis que l'on voit à Cécile. de Denis et ici elle est Claire Denis. Claire Denis tout sourire pour son retour sur la Croisette. Voilà qui répond qui fait rire les photographes. Il est rire avec les photographes. Claire Denis qui est partie d'un livre de Denise Johnson en 1986 qui travaille souvent avec des auteurs qui sont amoureuses de littérature. Elle est une grande amoureuse de littérature et souvent. Avec Marine Diaye et Christine Ango souriante. On sent elle s'amuse avec les photographes de ce photocall. Elle connaît déjà bien le festival de Cannes elle est élu en 1981 en compétition avec Chocolat. Puis en 1994 avec J'ai pas sommeil avec J'ai pas sommeil avec J'ai pas sommeil et puis Trouble Every Day en 2001 hors de compétition. Claire Denis donc C'est Claire Denis rejoint par des proches des photocaux Voilà Claire Denis donc qui remercie les photographes qui titent le plateau de photocall qui s'amuse avec ses acteurs qui répètent notamment son petit jeté de veste sur l'épaule qu'elle maîtrise très bien très important le jeté de veste du photocall et voilà hop perfection Voilà donc petite déambulation sur le gazon de la terrasse le photocall pour atteindre le palais Claire Denis donc qui a misé sur l'épaule pour incarner ses héros pour ses héros au Nicaragua bloqué au Nicaragua bloqué au Nicaragua bloqué au Nicaragua on les voit ils vont bientôt atteindre la salle et ils vont être dans la salle de conférence de conférence de conférence pour le gör du conf plain 6 et Sous-titrage ST' 501